... Alors, en exergue à cette communication, je souhaiterais citer Bruno Latour et Nicolas Schultz, changer la définition du territoire, de ses composants, de ses commensaux, de ce qui permet les pratiques d'engendrement et vous changer aussi la définition des intérêts ainsi que la forme du sol que vous habitez. Donc, il va être question ici de cartes et de territoires. Alors, vous savez que la passion des cartes, des atlas, des mapmonds n'a cessé d'investir les artistes depuis Vermeer avec le géographe en 1690, en 1669, Jasper Jones, Alighiero Boetti et plus près de nous, Hassan Moussa. Mais pour les artistes d'Afrique auxquels je m'intéresse et dont je parlerai, enfin, je ne parlerai en l'occurrence que principalement de Sherry Samba et Mansourcisse, ces cartes servent le projet impérialiste occidental et emprisonnent les territoires et leur population dans une vision européo-centrée qui ne peut plus être la leur et qui ne peut plus être la nôtre. Alors, les prises de terres coloniales ont en effet toujours été accompagnées d'opérations de maîtrise des représentations des territoires. Par conséquent, l'expansion à travers le monde de l'Occident qui nécessitait, bien entendu, des instruments de mesure du temps et de l'espace a fourni des cartes qui donnent le cadre à l'histoire et à la géographie qui sont euro-centrés. Donc, beaucoup d'artistes africains, qu'il s'agisse de Mansourcisse, qui est un artiste sur lequel j'ai déjà écrit, mais que je vais revenir ici, Hassan Moussa, Sherry Samba, Malal Andriyalavid Razana, Imani Jacqueline Brown, qui fait un travail très intéressant d'écologie noire. Donc, là, Black Land Matters, c'est Imani Jacqueline Brown qui a produit cette formule. William Wilson, Mohamed Elbaz, Fathia Zemmoury et beaucoup d'autres utilisent les cartes, mais pour les subvertir, chacun à leur manière. Et donc, là, je vais montrer une carte chiffonnée par Fathia Zemmoury qui a été exposée dans l'exposition Zone Franche à Paris en 2021, donc réduite à une boulette de papier à jeter à la poubelle. Voilà ce qu'on peut faire de ces cartes issues de l'impérialisme colonial occidental. Alors, avant de vous parler de Sherry Samba, qui va être mon propos principal, je voudrais revenir sur un artiste trop peu connu qui s'appelle Monsourcis Kanakassi et qui a créé en 2001 ce qu'il a appelé le laboratoire de déberlinisation. Donc, ce laboratoire produit un cadre un cadre conceptuel propice à notre réflexion. Alors, le laboratoire de déberlinisation, ça fait référence à la conférence de Berlin de 1885 qui s'était d'abord appelée conférence du Congo et lors de laquelle les frontières et les territoires d'Afrique ont été tracés par les puissances impériales européennes et occidentales en dépit de tout intérêt pour les peuples africains, en dépit de toute réalité sociologique, humaine ou tribale concernant ces peuples et dans le seul intérêt des puissances occidentales. Donc, ces frontières qui ont duré jusqu'à aujourd'hui, qui ont perduré après les indépendances, ont freiné l'unité africaine et ont provoqué la balkanisation du continent africain et des conflits qui perdurent jusqu'à ce jour. Je ne vais pas tous les citer, mais comme au Sahara occidental, par exemple. Donc, dans le travail de Monsourcis, qui a imaginé l'utopie d'une monnaie unique africaine, les Afros, il y avait aussi tout un travail sur la cartographie, mais ce n'est pas de celui-ci que je vais parler aujourd'hui, puisque l'on va s'intéresser à Sherry Samba. Mais cette notion de déberlinisation, elle pourrait remplacer celle de décolonisation, de décolonialité, en tous les cas pour l'Afrique, puisque je m'intéresse uniquement au domaine des arts d'Afrique. Et il s'agit de défaire ce qui a été fait à Berlin pendant cette conférence de 1885. En introduction aussi, je voudrais rappeler le propos de Felvin Sarr, qui considère qu'il doit y avoir aujourd'hui un processus de réinvention de l'Afrique par elle-même. Donc, réinventer les cartes, ça participe aussi de ce processus de réinvention de soi. Donc, maintenant, parlons de Sherry Samba. Sherry Samba n'est pas à présenter, puisque c'est le King du King, c'est un artiste que tout le monde connaît, je pense. Le roi du Kinshasa, qui est une idole de la peinture, une icône de la peinture dans son propre pays, utilise beaucoup les map-monde, les globes, les cartes, et l'Afrique pictogramisée également. Donc, on va, avant de regarder sa pièce maîtresse qui s'intitule La vraie carte du monde, on va regarder une ou deux autres œuvres auparavant, dont celle-ci. Oui, il faut réfléchir. Donc, en fait, comme vous le voyez, on a le portrait de Patrice Lumumba au centre, qui est donc un chantre des indépendances africaines, qui est le premier ministre du Congo RDC, de la République démocratique du Congo, donc ex-colonie belge, qui n'a occupé le poste de premier ministre qu'un an, parce qu'il a été tout de suite assassiné, son corps a été passé dans l'acide, et il n'en reste qu'une dent. Et si vous regardez bien le fond de la toile, en fait, il y a le pictogramme de l'Afrique et une dent. Donc, c'est la dent de Lumumba. Et cette dent, elle est devenue ce qu'on peut appeler un sémiofort, c'est-à-dire, elle a été restituée à la RDC en 2022. C'est une relique qui a fait l'objet d'un monument, et elle représente, en fait, l'histoire du Congo par rapport à l'Occident. Et pour Sherry Samba, elle rappelle les relations entre l'Afrique et l'Occident, qui sont aussi symbolisées par Nelson Mandela, un autre héros des indépendances. Et comme vous le voyez, Barack Obama, c'est un peu ambigu, parce que c'est un afro-américain, mais c'est quand même le président de cette puissance américaine qui avait soutenu à l'époque l'assassinat de Lumumba. Alors, on va passer à une autre oeuvre de Sherry Samba, qui est intitulée Les tours de Babel, et qui, en fait, nous parle de l'artificialité des frontières et de leurs conséquences. Donc, vous voyez, là encore, il y a une carte de l'Afrique. Et puis, il y a ce qu'on peut appeler un corem, c'est-à-dire un symbole que les géographes utilisent pour signifier quelque chose sur une carte, là, très grand, cette tour en gris, noir, blanc, tour de Babel. Dans le sens biblique, c'est donc que ça indique la confusion, la mésentente et la dysharmonie. Et celle qui est en Afrique est restée debout alors que les autres, petit à petit, dans le monde, tendent à tomber, à se défaire. Alors, vous voyez qu'il y a ce personnage de femmes coupées en deux, d'un côté, de l'autre, ces personnages qui sont obligés de tenir ensemble avec des liens violents, si je puis dire. Donc, ça écrit, on peut lire exactement l'histoire du Congo sur cette carte. La partition en trois Congo, il n'y a pas deux, mais trois Congo, a séparé des familles, a obligé des gens à vivre ensemble. Et l'ancien empire du Congo, avec un K, on a d'ailleurs enlevé la lettre K pour défaire aussi cette centralité. Congo avec un K, ça veut dire univers, centre, centre universel. Donc, il fallait absolument défaire cette centralité et dans les territoires et dans les noms. Donc, on a débaptisé le Congo. Il y a donc aujourd'hui un Congo RDC, Congo Kinshasa, qui était l'ancienne colonie belge. Une république du Congo, Congo Braza, qui était l'ancienne colonie française. Et il y a aussi le Bicanda, qui était une ancienne colonie portugaise qui dépend de l'Angola et qui est coincée à l'intérieur des deux Congo. Donc, tout ça pour bien signifier que ces frontières sont artificielles et qu'elles créent beaucoup de difficultés. Mais Sherry Samba, dans le texte, c'est une des pratiques de Sherry Samba d'associer du texte aussi aux images. Il parle aussi des deux Allemagnes avant la chute du mur, de l'URSS, de la Tchécoslovaquie. Donc, ce problème des frontières et des divisions liées aux frontières, il est vraiment planétaire. Donc, il ne s'intéresse pas qu'au Congo dans cette affaire. Alors, on va passer maintenant à une autre oeuvre de Sherry Samba. Mais avant de passer à la vraie carte du monde, on revient vers Mansour 6 avec ce billet qui est un afro. Donc, Mansour 6 a créé de façon utopique une monnaie unique africaine qui remplacerait le franc CFA qui s'appelle l'Afro. Et sur cette version-là de l'Afro, vous reconnaissez le portrait de Sangor, le premier président sénégalais. Et il y a une carte sur le billet, mais une carte de l'Afrique inversée. Vous voyez que l'Est est à l'Ouest et l'Ouest à l'Est. Alors, pourquoi ce renversement et pourquoi ces tables de multiplication ? Très tôt, Sangor a parlé de détérioration des termes de l'échange pour les relations économiques entre les pays d'Afrique et l'Occident parce qu'en fait, sur le temps, ces relations désavantagent les pays d'Afrique et avantagent l'Occident qui produit des produits manufacturés alors que l'Afrique produit des matières premières. Donc, détérioration, vous voyez que ces tables de multiplication, en fait, ce sont des cahiers d'écoliers scannés. Il y a des tâches dessus, donc ça indique la détérioration. Et détérioration des termes de l'échange, eh bien, la carte de l'Afrique est détournée, retournée. On a falsifié ces échanges. Alors, cette idée d'inverser l'orientation des cartes, eh bien, voilà, chez Rissamba, elle est reprise de façon magistrale avec la vraie carte du monde. Alors, on pourrait se demander, existe-t-il une vraie carte du monde ? Non, bien sûr. Le géographe Christian Gratteloup, qui est auteur d'un atlas historique de la Terre en 2021 ou 2022, je ne sais plus, nous dit que toute carte est une mise en scène, un message. Et Jacques Goudy, qui est plutôt historien, mais qui s'intéresse aussi à la géographie, nous indique que les cartes que nous utilisons aujourd'hui opèrent une distorsion spécifiquement européenne qui a marqué durablement la cartographie moderne partout dans le monde. Aujourd'hui, on vit sous le régime des cartes dessinées par Mercator au XVIIe siècle et complétées au XIXe siècle quand on a découvert de nouvelles terres. Alors, Rissamba n'ignore pas qu'il n'y a pas de vraie carte du monde, mais il veut inverser, renverser cette domination européenne sur la cartographie héritée des empires coloniaux. Donc, il pratique une espèce d'insurrection pour aboutir à l'élaboration par les Africains d'un discours et d'une représentation d'eux-mêmes, par eux-mêmes, au niveau de la cartographie, en tous les cas. Alors, je suis perdue dans mes notes, mais je vais y revenir. Donc, Rissamba met l'hémisphère nord en bas et l'hémisphère sud en haut. Il inverse le nord et le sud. Et aussi, les proportions des continents. Vous voyez que là, l'Afrique est beaucoup plus grande que dans nos représentations habituelles de la carte du monde. et puis, l'Australie se retrouve au centre. Donc, tout est changé. Alors, le nord et le sud sont quelque part sans dessus, dessous dans ces nouvelles représentations. Alors, en fait, ce procédé, il le reprend d'un géographe. Les géographes aussi, aujourd'hui, on peut les qualifier de décoloniaux. Arnaud Peters, en 1973, avait déjà réalisé une autre projection de carte qui corrige les erreurs de celles de Mercator. Et c'est celle que reprend Chéry Samba, en fait, l'inversion des hémisphères et puis le changement des proportions. Mais cette projection de Mercator, elle a encore des imperfections parce que quand on projette une surface sphérique sur une surface plane, forcément, il y a des distorsions. Mais elle est moins loin de la réalité des différences de proportion entre les continents que celle de Mercator. Alors, une géographe qui s'appelle Anne-Laure Amila Zari nous dit que depuis le XVIe siècle, donc depuis le début des cartes, nous sommes prisonniers d'une projection cartographique qui représente une Afrique de 30 millions de kilomètres carrés, plus petite que la Russie qui n'en couvre que 17 millions. Donc là, on rétablit au niveau des superficies une certaine réalité. Elle dit que c'est normal puisque l'Europe était en train d'étendre son influence commerciale et politique sur la planète. Donc, elle était proud, elle était fière, elle était grande. Donc, il existe donc ces types de cartes, le système de Peters depuis un certain temps, mais on ne les reprend en très peu, sauf en Australie et en Nouvelle-Zélande parce que l'Australie étant au centre, ça plaît bien aux Australiens. Du côté de cette géographie critique, il y a un géographe qui s'appelle Bertrand Westphal et qui explique qu'une vision, une vérisimilitude de la représentation est impossible en matière de cartographie, de géographie. Ce n'est pas possible. Le seul point de vue possible, c'est qu'il y ait plusieurs points de vue sur un même territoire associés les visions des dominants et celles de ceux qui habitent les territoires dominés. crée un espace commun qui n'est très haut et du contact des différents points de vue. Il critique donc l'idée qu'il y ait une synonymie entre l'unicité et l'universalité du point de vue. Ça n'est pas possible. Donc, Sherry Samba, lui, nous offre une inversion de la carte dominante de Mercator et subvertit ainsi l'hégémonie cartographique occidentale. Donc, quand je montre ces reproductions d'oeuvres, tout le monde me dit « Oh là là, il s'est mis en plein milieu de... » il est narcissique, etc. Je trouve ça assez tautologique de dire ça parce que ça ne nous apprend pas grand-chose. Mais effectivement, depuis assez longtemps, l'un des thèmes dans la peinture de Sherry Samba, c'est son autoportrait. Donc, on va expliquer un petit peu plus tard la présence de cet autoportrait. Mais pour le moment, on voit qu'il est situé au plein milieu du Pacifique parce que c'est le seul endroit où il peut se peindre sans être sur... enfin, recouvrir un continent. Alors, autre oeuvre de Sherry Samba, « Je suis les poumons et le cœur du monde ». Donc là, vous voyez que il a mis le continent africain sous forme de pictogramme justement au milieu du Pacifique. Donc, l'Afrique n'est plus latéralisée comme sur la précédente oeuvre. mais en plus, c'est elle, c'est ce continent qui alimente les autres avec cette espèce d'organe humain mi-poumon, mi-cœur dont les conduits, dont les veines, les vaisseaux vont alimenter les autres continents. Alors, on parle de pays sous-développés, d'aide au développement, on tiers mondise certains pays. Donc là, on retourne, on inverse l'aide. Mais en fait, s'agit-il vraiment d'une inversion puisque depuis toujours l'Afrique, avec la traite humaine, la main-d'œuvre humaine, les minerais, les bois, les différents matériaux, caoutchouc, on parlait ce matin de vanille, a toujours alimenté l'Occident en fait. Donc, est-ce vraiment une inversion ? L'Afrique n'a-t-elle pas toujours alimenté le monde ? Donc, cette tradition picturale et cartographique d'inverser les choses, en fait, elle existait déjà au Moyen-Âge, où on représentait des cartes à l'envers, un peu comme avec les charivaries, on inversait les rôles des dominants et des dominés. Alors, donc, maintenant, on va peut-être revenir à ce portrait de Sherry Samba qui interroge tant de monde. Alors, là, je passe aussi, Sherry Samba a l'habitude, d'ailleurs, oui, j'oubliais, d'anthropomorphiser le globe, la planète, les cartes. Donc, dans le précédent exemple, il était associé au jeu africain. Là, l'homme noir et le globe ne font qu'un. Et, on a des procédés équivalents chez Archimboldo qui mettent dans le visage humain les fruits de la terre. Donc, ce sont des processus qui sont assez courants dans la peinture. Mais, donc, le jeu et l'autoportrait de Sherry Samba. Pour arriver à ça, je vais commencer par montrer cette œuvre, le blanc africaniste, où vous voyez que ce personnage blanc africaniste, donc anthropologue, il est du côté de la définition de la carte de l'Afrique avec ce pictogramme en vert de l'Afrique qui est derrière lui et il regarde une vérité africaine animée qui, cet homme africain, semble-t-il, veut bien rentrer dans le cadre de la représentation. Mais, alors, je vous invite à voir un détail sur cette peinture. C'est le petit fusil qui est caché sous le tapis, c'est-à-dire sous la chaise du blanc africaniste, qui rappelle que, finalement, missionnaires, militaires, explorateurs, scientifiques, allaient tous ensemble à la conquête des continents à coloniser, en l'occurrence africains, et la carte rappelle les enjeux de politiques, commerciaux, mais aussi de savoir et de connaissances représentés par cet africaniste. Alors, il y a une autre œuvre de Sherry Samba dont le titre est L'esclavagisme que je n'ai pas là à vous montrer, mais où on retrouve un blanc avec le chapeau et la barbe. Donc, quelque part, j'ai fait un lien entre les deux. Et donc, finalement, Sherry Samba, je vais trop vite, plutôt que d'être observé, analysé, ausculté par l'autre, le blanc, le scientifique, l'anthropologue, le critique d'art, il choisit de se mettre lui-même en scène afin d'éviter le chapelet de tous ces préjugés dont l'anthropologie coloniale et postcoloniale, l'histoire et la critique d'art ont été le creuset, c'est-à-dire nous, comme l'a bien démontré Babacar Mbaediop dans Critique de la Notion d'art africain. Toutes ces disciplines sont investies de préjugés encore jusqu'à ce jour. Donc, pour inverser les regards, eh bien, Sherry Samba décide de se mettre en scène lui-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, vous vous souvenez certainement de l'analyse de Michel Foucault de Velázquez qui entre dans son oeuvre Les Ménines. Donc, ici, c'est le même phénomène. Donc, on trouve ça très bien chez Velázquez. Donc, pourquoi c'est du narcissisme chez Rissamba ? Et donc, si on compare son oeuvre avec une autre de Vermeer, Johannes Vermeer, le géographe, vous voyez qu'ici, il y a une association d'un personnage et de cartes, mais que le regard du géographe sort du cadre alors que chez Sherry Samba, en fait, Sherry Samba est en contre-plongée. Donc, son regard surplombe nous domine quelque part. Donc, la confrontation des points de vue inverse le rapport observateur-observé entre les contemplateurs de son oeuvre et Sherry Samba lui-même inverse les rapports de domination. Alors, l'inversion des regards, en fait, va avec l'inversion des cartes nord et sud puisque le nord est toujours, en théorie, dominant. On pourrait faire un parallèle avec l'oeuvre de Leonora Miano, cette auteure camerounaise qui vit au Togo et son roman L'impératrice rouge, un roman afro-futuriste Ouh, il y a trois minutes. Où, finalement, donc, le personnage principal est une femme qui est la compagne du chef d'un État unifié, Katyopa, qui est l'Afrique, l'Afrique vers laquelle les Européens cherchent refuge et asile parce qu'on est dans un futur, peut-être, qui arrivera un jour où le continent européen va très mal et donc inversion des migrations, ce sont les Européens qui cherchent refuge en Afrique. Donc, dans ces deux fables, le renversement entre dominant et dominé, observateur et observé, aidant et aidé est mis en scène. Alors, je passe sur ce que je voulais dire pour arriver à ma conclusion puisque je n'ai que trois minutes, je crois. Donc, on pourrait penser à un certain afrocentrisme, mais à mon avis, ce n'est pas de ça qu'il s'agit et je vais plutôt reprendre le terme d'afrocontemporanéité pour expliciter la position de Sherry Samba. En effet, plutôt que d'opposer des univers Sud et Nord, Afrique et Occident, ne vaut-il pas mieux saisir comment se mêlent, se métissent, dialoguent, se coproduisent des nouvelles traductions et cartes de la relation, comment se créent de l'en commun ? Alors, je voudrais citer Souleymane Bachir Diagne dont je partage l'épistémologie et toutes les analyses que je viens de faire ne valent que sous l'éclairage de cette épistémologie de Souleymane Bachir Diagne. Donc, dans son dialogue avec Jean-Lou Hamsel, il dit « Je sors, moi, de ce face-à-face. Je ne suis pas obsédée par l'Occident. D'ailleurs, je ne considère pas que tu sois, toi, Jean-Lou Hamsel, plus occidental que moi. » Souleymane Bachir Diagne indique « On ne peut pas dénoncer l'eurocentrisme sans dénoncer l'afrocentrisme que je récuse également. Je récuse tous les centrismes. » Encore une ou deux observations. La réinvention de soi de l'Afrique dont parle Félvin Sarr passe parfois, frise peut-être des postures d'afrocentrisme, mais arrive aussi à les éviter le plus souvent. « Et donc, chérie Samba, s'il porte assurément une cause singulière, africaine, est aussi engagée avec et grâce à elle dans l'aventure universelle de l'art et de la création, en alimentant l'art contemporain par une vision nouvelle, afrocontemporaine du monde. L'afrocontemporanéité n'est pas l'afrocentrisme, mais le nouvel être au monde d'une Afrique libérée du carcan des anciennes dominations. Et le monde international de l'art, comme vous le savez, le monde international de l'art contemporain est largement occidental, mais il trouve avec cette afrocontemporanéité qui de plus en plus s'immisce en lui à être ressourcés, ressourcés, pardon, enrichis, augmentés. Je vous remercie. Applaudissements